Je suis malade Ouais je suis malade les gars Vous voyez ça s'entend un peu, j'ai un peu la voix cassée Donc je sais pas comment je vais vous raconter cette histoire Aujourd'hui les gars, mais en gros aujourd'hui On continue la série des threads d'horreur Je vais vous raconter aujourd'hui 3 threads d'horreur Donc dites moi en commentaire Celui qui vous a le plus plu Et celui qui vous aura le fait le plus littéralement Un peu fait peur, nous allons commencer maintenant Prends le temps de t'asseoir, prends le temps de Ecouter correctement Et nous sommes partis pour les 3 threads d'horreur Donc nous allons commencer la première histoire Qui se déroule aux alentours des années 2000 Donc Benjamin était chez lui Prêt à partir avec ses amis dans la forêt Qui était derrière chez lui Il ouvra la porte, il commence à rentrer dans la forêt Et directement il senta une atmosphère Un peu bizarre Voir très bizarre Donc avec ses amis Benjamin s'introduisait de plus en plus loin Dans la forêt Petit à petit Et s'enfonça de plus en plus dans la forêt En sachant que petit à petit La nuit commençait à tomber Et notre ami se disait qu'il allait falloir bientôt rentrer Parce qu'il commençait à faire noir Très très noir Et donc Sur le chemin du retour qu'ils n'avaient pas emprunté Ils découvraient un bunker Un bunker qui leur paraissait abandonné Et ses amis avec leur instinct un peu fou Se dit Benjamin, vas-y Viens, on y va Viens, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur C'est sûrement abandonné Ça serait cool d'y aller Benjamin se dit Pourquoi pas ? Donc c'est à partir de maintenant Que ça va devenir Très très badant les gars Benjamin et ses amis rentrèrent À l'intérieur du bunker Et devant eux Se trouvait un long couloir Très très sombre Il n'y avait pas de lumière À l'intérieur du bunker Juste une lumière Au fond du couloir Devant une porte En sachant que De ce qu'il est en train d'expliquer La porte Était très très loin Au fond du couloir Et de où ils étaient Il paraissait que la porte Elle était entre-ouverte Et plus ils se rapprochaient de la porte Plus ils entendaient des bruits Un peu bizarres Des bruits Ils décrivaient le bruit Tel des bruits de chaîne Petit à petit Ils se rapprochaient de la porte Et un de ses amis Fut bizarre Benjamin aussi sentait Cette température bizarre Très froide Venir sur ses mains Et venir autour de lui Benjamin ne se posait pas Plus de questions Et donc continuait D'avancer vers la porte Entre-ouverte Et c'est à ce moment là Que Benjamin Entendit des bruits de chaîne De plus en plus fort Et donc se dit Que ce n'était pas une hallucination Qu'il entendait des bruits Réels À ce moment là Benjamin se posa Plusieurs questions Qu'est-ce qui va se passer Si j'ouvre la porte Et à ce moment là Benjamin se posa Plusieurs questions Mais Prit son courage quand même Et ouvra la porte Tétanisé Devant ce qu'il voyait Tout un groupe Tétanisé de peur Devant lui Se trouva Une chambre froide Avec Plusieurs cadavres À l'intérieur Des cadavres Suspendus au plafond Qui se balançaient De droite à gauche Suspendus par des chaînes C'est à ce moment là Que Benjamin et son groupe Prit la fuite En ayant vu Ce qu'ils ont vu Ils ont décidé De courir Le plus vite qu'ils pouvaient Pour pouvoir rentrer Chez ses grands-parents Et pour pouvoir raconter Ce qu'ils ont vu À ses grands-parents Rassurent ses grands-parents En entendant l'histoire En question Prit la décision D'appeler directement La police Et la police Se renda sur les lieux Et découvrirent Tous les corps Par la suite La police S'est manifestée Devant la porte De chez ses grands-parents Pour leur dire Que c'était des gens Qui avaient disparu Depuis déjà 10 ans Ça va pour vous ? Ce qui est horrible Dans cette histoire Les gars C'est que Benjamin Et ses amis Ils ont juste voulu Aller dans la forêt Se promener Tranquillou Se promener Et juste aller visiter Et qu'après Ils ont découvert Un bunker Et ils ont découvert Ces choses là Imaginons si Benjamin Et ses amis N'avaient pas pris La décision d'y aller Ou d'aller voir Tout simplement Ce qu'il y avait À l'intérieur du bunker On n'aurait jamais Retrouvé les corps Il est temps pour moi De vous raconter La seconde histoire Et notre ami Dans cette histoire S'appelle Émilie C'était un soir Pas comme les autres Pour elle Elle fêtait son anniversaire Avec ses parents Son papa Et sa maman Émilie Le jour de son anniversaire Alla se coucher Quand même tôt Parce qu'elle était fatiguée Et que le lendemain Elle allait avoir école Donc Émilie se coucha Dans son lit Et elle commença A fermer les yeux Doucement Pour pouvoir S'endormir Petit bruit de grésillement Se passa dans sa chambre Elle expliqua Qu'elle avait Une vieille TV Qui n'était jamais branchée Donc Qui ne pouvait pas Produire ce bruit En question Elle décida d'ouvrir les yeux Pour savoir D'où venait ce bruit Elle expliqua Qu'en ouvrant ses yeux Elle ne soit pas Dans sa chambre Ça va pour vous ? Est-ce que ça va pour vous ? Elle expliqua Qu'elle était dans une pièce Très sombre Avec peu de lumière Mais Qui n'était pas sa chambre De suite Elle prit peur Elle se posa Beaucoup de questions Et se cacha En dessous de sa couette En étant en dessous En étant en dessous de sa couette Elle sentit Quelqu'un marcher autour d'elle Mais fut face à la peur Elle prit la décision De rester en dessous De sa couette Petit à petit Les pas Se rapprochaient d'elle Soudainement Émilie décida de crier Très très fort Tellement fort Que la lumière explosa Émilie qui se retrouva Dans le noir complet Sous sa couette Était complètement terrifiée Soudainement Elle sentit une respiration Au dessus de sa couette Elle sentit une bouffée De chaleur chaude Qui se trouvait d'après elle Au dessus d'elle Émilie se trouvant En dessous de sa couette N'osait plus bouger Terrifiée de peur Soudainement Quelqu'un arracha la couette Émilie qui fermait Fortement ses yeux Ouvra ses yeux Et voya qu'elle était De nouveau Dans sa chambre Et ses parents Qui se trouvaient Face à elle Émilie Pleine de larmes Prenna ses parents Dans ses bras Ses parents ne comprenaient Pas très bien Ce qui venait de se passer Ses parents lui disaient Qu'elle était toujours Dans la chambre Par rapport à son histoire Qu'elle était en train De raconter C'est horrible les gars Parce que vous vous dites Imaginez ce genre de choses Vous êtes enfant Vous vivez ce genre de choses Et vous savez pas expliquer Le pourquoi du comment Il y a eu ça Mais je pense qu'elle a vécu Une paralysie du sommeil Vis-à-vis de son cauchemar Donc voilà Mais c'est complètement badant De vivre un truc comme ça Quand t'es aussi jeune Et que tu ne sais pas expliquer Le pourquoi du comment Et en plus de ça Tu es démuni face à tes parents Parce que tu vois tes parents Qui sont en mode un peu choqués Vis-à-vis de toi Et donc tu serais pas expliqué Donc voilà Waouh Nous allons parler d'une histoire Pas comme les autres aujourd'hui Pour cette dernière histoire Les gars Nous allons parler d'une femme Âgée Aux alentours de 20 ans Qui a comme ses habitudes Aux alentours de 20 heures Quand elle rentra Du boulot Passa à un shop Sur l'autoroute Arriva au shop Elle prena ce qu'elle avait besoin De prendre Et se dirigea Tout doucement vers la caisse Elle voyait un jeune étudiant En train de travailler Après avoir encaissé ses articles La jeune femme se dirigeait Tout doucement Vers la porte de sortie Et soudainement Au loin Tout près de sa voiture Elle voyait un homme Fixer la vitre De sa voiture Soudainement Le regard de l'homme Se tourna Et fixa La porte d'entrée du shop La femme terrifiée Lâcha ses articles Et courut vers l'étudiant L'étudiant regarda Par sa fenêtre à sa gauche Et comme par hasard La personne n'y était plus La jeune femme terrifiée Se dit Qu'elle a eu une hallucination Et reprit sa route Elle alluma sa voiture Et reprit son chemin Une heure passèrent Bientôt arrivée chez elle Elle aperçut Un gros 4x4 derrière elle En train de la suivre Pris de panique Elle comprit sûrement Que c'était peut-être L'homme en question Elle décida de rouler Plus vite Mais soudainement Dans son rétroviseur Elle voyait des gyrophares Et entendut des alarmes Qui provenaient De la voiture Qui était derrière Elles se rangèrent Sur le côté de l'autoroute Quand la police arriva A la fenêtre de la jeune femme La jeune femme A eu un réflexe De regarder derrière elle Par la fenêtre Si la police avait un 4x4 Soudainement Elle s'est rendu compte Que la police Qui était derrière elle N'était pas la voiture Qu'elle avait vue juste avant Et qui n'était pas Le 4x4 en question Il n'y a pas de suite YouTube Même moi j'étais en mode Comme ça J'attendais la suite Et il n'y a pas de suite Et voilà J'ai regardé un peu Dans les commentaires Etc de reddit Mais il n'y a pas de suite Donc j'ai été un peu Sur ma faim Mais il fallait que je vous l'explique Pour cette dernière histoire Tu te dis Waouh Tu te dis La fille elle a échappé Ça se trouve A un truc de nain Comme quoi Heureusement que la police Est arrivée Par logique Elle a roulé plus vite Et donc ça a attiré La curiosité de la police Bon les gars Ce serait d'horreur Arrive à son terme J'ai kiffé Prendre du temps De vous raconter Ces histoires là Je vous laisse là dessus Les gars Faites attention à vous On ne sait jamais Ce qui peut se passer Que du love La paix sur vous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz